Donc Jean-Philippe Maurer, des Républicains, quelle est votre interprétation des résultats, votre analyse pour ce qu'on sait à cette heure-ci ? C'est un résultat correct, quand on compare celui d'il y a 5 ans, on est dans un temps politique un peu compliqué. Votre candidat François-Xavier Bellamy a fait une belle campagne, il a vraiment privilégié le fond, le débat d'idées bien entendu aussi, l'objectif ce n'était pas des punchlines et de faire le buzz comme on dit, et donc c'est une campagne sérieuse, on a un résultat correct, je crois qu'on tient une opposition, il faut le dire aussi, nous inscrivons également dans la majorité de ce groupe important qui est le PPE au niveau européen, et qui est vraiment un de ceux qui donnent le ton au niveau de la politique européenne, et donc j'ai bon espoir que nos candidats élus pourront s'investir pleinement et dans le PPE et dans la gouvernance européenne. Est-ce qu'il y a une petite déception pour l'eurodéputée alsacienne Anne Sander qui ne sera pas reconduite ? Bien sûr, j'ai une forte pensée pour Anne Sander qui a fait un travail remarquable, dont l'engagement et la compétence sont véritablement reconnus, elle était notamment première questeur au Parlement européen, ce type de responsabilité ne doit rien au hasard, et donc effectivement c'est un regret partagé par beaucoup de personnes, qu'elle n'ait pas été mieux placée sur la liste, et en tout cas j'espère qu'on la reverra dans d'autres combats politiques, elle est plus que méritante et elle a fait ses preuves. Merci beaucoup Jean-Philippe Maurer.